Les Young Avengers seront-ils bientôt tous réunis à l'écran ? On en parle tout de suite dans les années comics. Les Young Avengers seront-ils tous réunis à l'écran ? C'est effectivement la question qu'on est en droit de se poser avec la nouvelle annonce de casting qu'il y a eu cette semaine. Effectivement, on sait qu'on aura Kate Bishop dans la série Hawkeye, Speed et Weeknd pourraient tous les deux apparaître pour les jumeaux de Scarlet Witch dans la série WandaVision, et Miss Marvel pourrait potentiellement faire partie de l'équipe, mais aujourd'hui, il y a un nouveau membre qui est confirmé. On avait cité la rumeur de la potentielle apparition du personnage dans le film, mais c'est désormais sûr et certain, vu qu'une actrice a été confirmée dans le rôle d'América Chavez dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. América Chavez, c'est une membre des Young Avengers aussi connus dont le nom de Miss America. Dotée de nombreux pouvoirs, dont la même force surhumaine et la capacité de vol, Miss America, est en réalité issue d'une réalité alternative. C'est d'ailleurs peut-être comme ça qu'on va pouvoir la voir dans Doctor Strange 2. Et avec la présence de Scarlet Witch dans le film et la potentielle présence de ses fils jumeaux, Wiccan et Speed dans les dernières rumeurs, eh bien cela pourrait être le départ d'un film Young Avengers, qui sait. Quant à l'actrice, ce sera son premier rôle majeur, Miss America sera incarnée par Chochiti Gomez, une actrice jouant dans la série Babysitter's Club. Du côté de DC, il y a officiellement un film en développement. Static Shock, personnage très attendu, aura effectivement droit à son film. Static Shock, c'est un personnage issu de Milestone Comics, un éditeur qui a entre-temps été racheté par DC Comics et qui appartient donc à DC. Le personnage a notamment eu une série animée qui a eu énormément de succès. Et malgré que le film avait été seulement teasé au DC Fandom, c'est maintenant officiel, il y aura un film Static Shock et celui-ci sera produit par Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, avant tout, c'est un acteur, vous le connaissez certainement pour ses rôles dans Creed ou dans Black Panther, voire même, si vous vous en souvenez, dans les 4 fantastiques. Et c'est lui et son studio de production qui se chargeront de la production du film qui pourrait devenir une toute nouvelle franchise à travers différentes plateformes. C'est effectivement leur but, alors est-ce que nous aurons droit à l'avenir à un univers autour de Static Shock ou adaptant les personnages de Milestone Comics ? Affaire à suivre. En parlant de plateformes, justement, je vous avais annoncé la semaine passée que DC avait signé un contrat de production avec Spotify pour produire un nouveau podcast DC sur Batman. Eh bien, il semblerait que les adaptations audio prennent de l'ampleur vu que DC a aussi signé un accord avec Serialbox, une autre plateforme d'adaptation audio. La plateforme qui propose ici plutôt des séries audio sous forme d'épisodes, produira deux séries adaptées de DC, une série à nouveau sur Batman et une série Wonder Woman. Alors après les blockbusters hollywoodiens, les séries TV et les séries sur les plateformes de streaming, est-ce que la nouvelle tendance pour les adaptations de comics se situerait à l'audio ? L'avenir nous le dirait. Pour terminer, il faut savoir qu'il y a une série qui a été renouvelée sur Netflix. Et oui, même si Netflix a tendance à annuler certaines séries pour l'instant, ici, il y en a une qui aurait été déjà renouvelée à l'avance. La série adaptée du comics de Joe Hill, Lock and Key, qui avait vu sa première saison en avril, a été renouvelée. Oui, mais sans le savoir déjà, vous allez me dire. Effectivement, Lock and Key avait déjà été renouvelé à l'époque pour une deuxième saison. Moi, je vous parle que ça a été renouvelé pour une troisième saison. Apparemment, Netflix aurait énormément confiance à la série. Et alors que la deuxième saison venait à peine de débuter son tournage, Netflix a commandé d'ores et déjà la troisième saison. La semaine prochaine, après la sortie de Hell Strong, nous retournerons à simplement deux épisodes par semaine pour l'instant, avec les nouveaux épisodes de Fear the Walking Dead et The Walking Dead World Beyond. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Que pensez-vous de cette annonce de casting dans Doctor Strange in the Motivus of Madness ? Regarderiez-vous un film Static Shock ? Écouterez-vous les séries Batman et Wonder Woman sur Serial Box ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne vous plaît aucun épisode. C'est par ici, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501